Bienvenue. Si je vous dis que oui, là où vous êtes, vous êtes prêts pour créer votre business avec toutes les vidéos de business, que vous êtes prêts, qu'il faut que vous puissiez y aller à fond, allez-y à fond, vous allez me dire non, qu'il vous manque une chose, le financement est là où vous n'aurez pas tant. Et justement, c'est l'objet de cette vidéo. Donc, grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir autofinancer votre idée d'entreprise pour que ça puisse vous générer du cash, beaucoup d'argent. Je le souhaite en tout cas. Bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la montante Auréone. La particularité avec moi, c'est que je partage avec vous mon expérience, ma propre expérience du business. Quand je ne parle pas de mon expérience, c'est que je parle de l'expérience des gens qui ont fait beaucoup d'argent et qui ont sorti des livres. Ce n'est que ça. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, une seule chose, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche de notification. C'est tout. Et continuez simplement à suivre cette vidéo et suivez jusqu'à la fin. Alors, je me rappelle ma toute première entreprise pour la créer. C'était un centre de formation, ma toute première entreprise. Pour la créer, ce que j'ai dû faire, c'est... À cette époque, je faisais des stages, en fait. Des stages rémunérés. Je ne pouvais pas me permettre de prendre des stages non rémunérés parce que ça allait trop me coûter, en fait. Bon, j'avais des stages rémunérés et grâce à ces rémunérations, je me déplaçais et j'arrivais à dégager une marge. Il faut reconnaître qu'à cette époque aussi, au moins, elles m'aidaient beaucoup. Elles m'achetaient à manger et tout ça. Donc, du coup, j'arrivais quand même à économiser de l'argent. Oui, et à cette époque, j'étais aussi chez mes parents pour mes stages. La plupart de mes stages étaient chez mes parents quand j'ai eu ces stages-là. Donc, oui, le loyer n'était plus un problème. L'eau, l'électricité, ce n'était pas vraiment un problème. Donc, oui, je pouvais quand même garder une partie de l'argent. Alors, à part ces stages, je me souviens que j'ai eu aussi un contrat. Oui, un contrat de six mois dans une entreprise. Un contrat de consultation. Donc, oui, ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai eu à faire des petites formations ci et là. C'est ça qui m'a permis vraiment de mettre subi d'un mandat de côté pour créer mon centre de formation. Voilà. Alors, justement, comment je me rappelle de ça? Je me dis, oui, bien sûr, financer, autofinancer son entreprise, c'est possible. Ça m'a permis de mettre quand même quelques centaines de mille de côté pour créer mon entreprise et recruter une personne. À l'époque, j'avais recruté une personne, en fait, pour merder. Donc, oui, vous pouvez prendre les ondes sur ça, en fait. Vous pouvez travailler pour quelqu'un. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément d'avoir un stage. Si vous n'avez pas forcément toutes les conditions que moi, j'ai eues, ça ne va pas vous avantager. Donc, l'idée, c'est aussi, peut-être aussi, de trouver un travail. De trouver un travail. Moi, souvent, quand je rencontre des gens qui ont déjà un travail et qui me disent qu'ils ont envie d'entreprendre, moi, je leur dis, et ça va commencer quand? C'est moi, ma question, en fait. Tu as envie de commencer à entreprendre quand, en fait. Donc, vous pouvez prendre un emploi, justement, et vous donner deux ans. Deux ans, peut-être, pour épargner 600 000 francs, épargner 1 million de francs CFA. Surtout si vous n'avez pas encore des charges comme des enfants et tout ça. Ça peut aller très vite parce que ces choses aussi ralentissent. Si vous n'avez pas encore d'enfants, je vous assure, c'est le bon moment. Donc, prenez un emploi et vous voyez le type d'emploi qui va vous convenir et vous épargnez suffisamment d'argent pour pouvoir créer votre entreprise. Ça, c'est une belle option. Alors, l'autre option, c'est ce que je tire toujours de mon expérience personnelle, c'est que vous avez forcément quelque chose que vous savez très bien faire. Peut-être que vous comprenez bien les mathématiques, les physiques ou votre métier. Peut-être que votre métier, c'est quelque chose qui est pratique ou pas. Peut-être que c'est la comptabilité. Peut-être que c'est la couture, etc. Pour décider de former les gens dans votre métier, organiser des ateliers de formation, voilà, ou bien former les gens, one shop, one shop, voilà. Et ça peut vous aider. Donc, à chaque formation, vous mettez un certain montant dans votre poche. L'idée ici, c'est qu'il faut capitaliser sur ce que vous savez faire. Je vous assure, ça là, ça m'a beaucoup rendu service, en fait. À une époque d'année, je lançais juste des formations dans les domaines que je maîtrisais. Et puis, bon, je me mettais un peu d'argent dans ma poche. Ça me permettait de tenir la route et de dégager un incident. Donc, voilà. Donc, vous capitalisez juste sur quelque chose que vous avez déjà. Sur une compétence que vous avez. Faites un brin sommet. Faites, voilà, assiedez-vous et demandez-vous qu'est-ce que vous avez à offrir. Voilà, demandez-vous. Demandez-vous en fait, oui, qu'est-ce que vous avez à offrir. Vous avez forcément quelque chose à offrir. Donc, oui, regardez dans ça. Et décidez d'offrir ça comme formation. Vous allez vous mettre un peu d'argent de côté. C'est ça. C'est intéressant, ça aussi. Alors, le business m'a appris quelque chose. Au-delà de cette séance que j'ai eue, le business m'a appris quelque chose. C'est que chez nous, par exemple, on prend l'argent de notre business dans mon entreprise actuelle que j'ai depuis plus de 4 ans déjà, par la grâce de Dieu. Donc, on prend l'argent en fait que nos activités qu'on est en train de faire actuellement, nos services qu'on a actuellement, nous génèrent. Et on met ça dans un compte. On se dit que c'est pour l'investissement en fait. Donc, mais c'est pour l'investissement dans un nouveau service ou dans un nouveau business. Donc, on prend cet argent finalement pour investir dans un nouveau business ou dans un nouveau service. Donc, je vous conseille ça parce que ça aussi, ça fonctionne. D'autant plus qu'on a déjà l'activité qui fonctionne bien actuellement. Donc, nos services qui vont très bien, nos services de création de sites internet, de création d'applications, de logiciels, notre plateforme des vêtements web, tout ça. Donc, on prend le revenu que tout ça, ça génère. Nos formations aussi, on prend le revenu que tout ça, ça génère. Eh bien oui, si on a un autre business en tête, on va injecter dedans ou bien on va injecter dans un nouveau service. Vous voyez ? Je vais vous dire par exemple comment on a créé la plateforme horodo.com. C'est justement comme ça qu'on a créé la plateforme horodo.com. C'est en prenant le bénéfice que les autres services génèrent, leur revenu en fait, qu'on a pu injecter en fait dans la création de cette plateforme. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça. Et cette plateforme, on l'a lancée en 2018 avec le revenu des autres en fait. Donc, je vous dis ça pour vous dire, vous pouvez prendre des exemples sur ça. C'est-à-dire quoi ? Vous pouvez créer une activité, une activité qui marche plutôt bien. Peut-être la nourriture ou faire un commerce donné en fait qui donne déjà de l'argent, qui ne va pas trop prendre du temps à évoluer. Et vous prenez maintenant le revenu de cette activité-là pour financer en fait votre business, votre idée d'entreprise. C'est des petites astuces qui permettent en fait à tous ceux qui ont envie d'entreprendre et de commencer d'abord sans subvention, sans une aide quelconque. C'est des astuces qui permettent quand même d'avancer en fait. Et moi, c'est des choses que j'ai expérimentées. C'est ça que je partage avec vous. Simplement, voilà. Alors, c'est ça. Simplement. Alors, oui, j'espère que ça vous intéresse, ce que j'ai partagé avec vous. J'espère que, oui, ça va vous faire quelque chose, que ça va vous permettre d'avancer. Sachez qu'on est à peu près à la fin de business step by step. C'est vrai qu'actuellement, je suis en train de collecter des informations par rapport aux aides de toutes sortes que des structures, des institutions apportent en fait aux entreprises. Donc, oui, j'ai déjà rencontré près de 4 à 5 structures. Donc, je suis en train de mettre ces informations au propre pour vous ramener ça, pour vous dire en fait, voici ce que j'ai, voici les opportunités qu'il y a jusque-là. En tout cas, je sais pas, moi, j'ai pu mettre la main. Voilà. Donc, oui, restez entrepreneur et que Dieu bénisse nos activités, qu'il vous bénisse abondamment. À très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.